Lorsque je pose la question à des pilotes israéliens, à des pilotes russes, alors qui avait-il dans cet entraînement-exercice international ? Israël, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et la Grèce. Lorsque je leur pose la question, quel est l'objectif de s'entraîner à voler à basse altitude face à un objectif ennemi ? Les Patriotes qui représentent plus ou moins les batteries de missiles antimissiles perfectionnés russes S-300 et S-400, ils me répondaient à chaque fois, c'est justement pour éviter, pour comprendre comment opérer en terrain ennemi à basse altitude. Or, lorsqu'on voit et on analyse les vidéos pour la première fois de ce qu'on a vu dans l'opération hier, pour la première fois, les missiles syriens n'ont pas touché leur cible. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on voit qu'ils montent et qu'ils redescendent immédiatement, nous sommes en mesure de, lorsqu'on décortique les images, de dire que visiblement il y a eu brouillage du contrôle au sol. Ça veut dire que deux solutions, soit c'est une opération cybernétique depuis Israël contre le territoire syrien, soit c'est exactement ce que vous voyez dans ces images, c'est-à-dire des avions de 5e génération F-35 qui sont capables non seulement de contourner les batteries de missiles antimissiles ennemis, mais surtout de les brouiller. Sous-titrage Société Radio-Canada